Juste deux journaux qui ont réagi après la sortie de Rigober Sombana, c'est le journal Le Messager d'abord. Voilà, on a Mutation et Le Messager. Le Messager a titré ce matin « Lion indomptable, le son de la riposte ». Taxé des girouettes de Samuel Etofis dans une interview accordée à un journal belge par Marc Gris, l'ex-manager sélectionneur « Réplique ». Et l'article se retrouve en page 11 de ce journal ce matin. Il y a un autre journal qui est en kiosque ce jour qui a parlé de cette histoire, c'est Mutation, comme je le disais tout à l'heure. Mutation a titré à sa grande une. Marc Gris, mission suicide, en s'attaquant vêtement au président de la Fédération Camerounaise du Football Africa Foot et à son prédécesseur sur le banc de touches de « Lion indomptable », le technicien belge a manifestement franchi la ligne rouge. À quelques jours de la rencontre de l'équipe nationale de football, cette attitude jusqu'au boutisme suscite une levée des boucliers. Voilà les deux journaux qui ont titré sur l'affaire Marc Gris, qui, je crois, quand je regarde encore les autres journaux de ce matin, pas grand-chose. La plupart parlent plutôt de toute autre chose et non pas parler de la sortie de l'Association des Entraîneurs du Cameroun ni la sortie de Rigaudet-Sombranac. Jusqu'à présent, nous avons donc ces deux journaux-là qui en ont parlé, mais c'est l'actualité qui baisse. C'est ça, c'est ça, c'est ça aujourd'hui. C'est ça que tout le monde parle d'un tout. Surtout la presse sybenétique a pris le feu, oui, à cause de cette actualité. Il y a la sortie aussi des Rigaudet-Sombranac et d'autres ont même fait part du fait que les gens ont voulu détourner les propos de Rigaudet-Sombranac. Je pense que si tu as encore le communiqué, tu vas chercher là, on va aller à la partie où Rigaudet-Sombranac parle de Marc Brice qui n'a jamais été dans les vestiaires, mais qui parle des choses qui ne maîtrisent pas. Je pense que j'ai trouvé ça. M. Marc Brice est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s'imposent en droite ligne avec le valeur véhiculée par notre sport. Point. N'est-ce pas besoin de recourir à l'outrage, utiliser des propos désobligeants, surtout vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas, pour des choses qui nous sont étrangères et qu'on n'a pas vécues. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu une seule fois dans les vestiaires ou pendant une séance d'entraînement. Durant mon bail comme manager sélectionnant des lions indomptables, à chacun sa méthode, ses habitudes et son fonctionnement, le plus important ce sont les résultats. Voilà dans la déclaration de Rigaudet-Sombranac que certaines personnes ont voulu détourner, comme quoi il aurait dit que Samuel Eto n'est jamais venu dans les vestiaires, Samuel Eto n'a jamais fait ceci, alors que dans cette sortie, Rigaudet-Sombranac répond plutôt à Marc Brice. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis, je répète encore c'est à vendre, c'est terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là, c'est 560 mètres carrés, je répète, et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important, donc ce n'est pas déjà les terres royales pour eux, non, non, non. C'est en plan Bonapézo, à côté de la route, la route cinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé, de l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable le client, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6, 80, 87, 37, 37, ou le 6, 96, 17, 60, 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer en WhatsApp, ou vous nous appelez simplement, et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple, les amis. Voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.